L'Espagne est devenue le nouveau principal point d'entrée pour les demandeurs d'asile fuyant l'Afrique. Un afflux qui, de l'avis des responsables de l'Union Européenne, pourrait exacerber les tensions politiques en matière de migration dans la région. Environ 19 000 demandeurs d'asile sont arrivés en Espagne au cours des cinq premiers mois de cette année, presque autant qu'en 2017, une année record. Avec ces chiffres, l'Espagne déclasse pour la première fois l'Italie en matière du nombre de demandeurs d'asile qui transitent par l'Afrique du Nord. L'arrivée des migrants s'est intensifiée au coup des dernières semaines lorsque le nouveau gouvernement italien a fermé ses ports à la plupart des demandeurs d'asile selon des responsables d'équipes de secours. Alors que l'Union Européenne lutte pour contenir la dissidence au sujet de la politique migratoire, certains officiels à Bruxelles craignent que l'Espagne devienne un nouveau point d'éclair alors même que le nombre total d'arrivées en Europe en provenance d'Afrique est en forte baisse.